La coalition Yewi Askanwi et le parti Tahaou Sénégal, si on était dans un cadre d'une union matrimoniale, on aurait dit que le divorce est définitivement acté. Pour se conformer au jargon politique, nous parlerons de rupture. Cette décision n'est qu'une suite logique d'une relation qui battait déjà de l'aile. La coalition Yewi Askanwi, dont le leader de Tahaou Sénégal et membre fondateur, soutient que le dialogue national était l'occasion pour Tahaou Sénégal de poser le premier acte de violation de la charte qui l'est liée. Il s'en est suivi, selon le dit document, des attaques de plusieurs des cadres de Tahaou contre la coalition ou ses membres, des actes de défiance à l'égard du groupe parlementaire Yewi Askanwi et de collusion avec Beno Bokuyakar, entre autres. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase semble être le renouvellement ce mercredi 9 août du bureau du conseil municipal de Dakar. A en croire les désormais ex-alliés de Tahaou, Barthélémy Diaz et compagnie ont clairement posé un acte de trahison d'un de leurs colistiers, en l'occurrence le PASTEF, au moment où le leader de la dite formation par un de la candidature de Barthélémy Diaz à la mairie de Dakar traverse une épreuve pénible. Un acte qui, selon le communiqué, traduit une allégeance au parti APR et à sa coalition Beno Bokuyakar. La coalition Yewi Askanwi considère que Tahaou Sénégal vient de consommer définitivement la rupture avec elle. Détiefal et compagnie tiennent le peuple sénégalais à témoin sur la fin de leur compagnonnage avec Tahaou Sénégal. Après la dislocation de l'inter-coalition Yewi-Wallou, voilà que Khalifa Sal et sa famille politique quittent le navire Yewi. Au profit de qui ? Wait and see. Merci.